à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Et oui, la meilleure des web radios, c'est nous. Bienvenue au bar de l'économie, flancure au micro. Accompagné aujourd'hui par deux industriels, Richard Morali qui dirige SB Graphique et Gilles Nègre, le fondateur de UUDS Aéro Group. Gilles Nègre, groupe que vous avez fondé en 1981. Donc j'imagine qu'on ne s'attendait pas. Je veux dire, l'aéronautique, c'était le fleuron. Enfin, c'est un des fleurons de l'industrie française. Donc il y a eu des années magnifiques, d'ailleurs, même encore l'année dernière. Enfin, avant la pandémie, on s'attendait à une explosion, j'allais dire, de tout ce secteur. Donc là, gros coup de massue avec cette pandémie. Expliquez-nous un petit peu votre épopée d'entreprise, de chef d'entreprise. Alors, vous voulez que je reparte du début ? On va repartir du début, oui. Donc j'ai effectivement, moi je suis un ancien de l'aéronautique. J'ai été UTA, baigné dans l'aéronautique depuis tout petit. Donc UTA, mes débits. Et la chance, en 1981, c'était ma volonté de vouloir créer une entreprise. En fait, peut-être la volonté d'être mon propre patron. Je dirais, j'avais cette ambition-là, du moins. Et donc j'ai eu une chance de trouver des partenaires à l'époque qui m'ont permis de créer une entreprise qui ne s'appelait pas UDS à l'époque, mais en 1981. Et une activité pour développer des services auprès de l'aéronautique, industrie d'où je venais. Voilà. Donc ça s'est fait en 1981. Et puis, 40 ans après, on est un peu plus industriel qu'on était au début. Au début, on était vraiment en service. Et là, depuis fin, début 2000, on a investi, fait de la croissance externe pour se doter d'une capacité industrielle un peu plus efficace et soutenue. Alors, vous n'avez pas tout dit, bien sûr, parce que 40 ans d'entreprise, c'est un peu long. Non, mais quand même, il faut dire que vous avez mené cette entreprise jusqu'à un déploiement complètement international. On aimerait bien savoir comment vous avez procédé. Alors, quand vous êtes dans une industrie aéronautique, effectivement, des clients, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que moi, mes clients, ce sont les airlines. Pour rappel, effectivement, à mes débuts, on va dire ça comme ça, il y avait ne serait-ce qu'en France plusieurs compagnies aériennes. Vous aviez Air Inter, vous aviez Air France, vous aviez UTA, d'autres qui m'échappent. Vous avez eu, donc, au fil de ces années, une consolidation. UTA a été racheté, Air Inter a disparu, a été intégré dans Air France. UTA a été racheté en 92. Donc, si vous voulez, je me suis retrouvé quasiment face à un monoclient, donc une dépendance. Donc, stratégiquement, ce qu'il a fallu faire, c'est essayer d'augmenter le nombre de clients, de trouver d'autres clients. Forcément, cette démarche-là m'a obligé ou conduit à me développer à l'international. Et donc, pour aller chercher des clients autres, m'implanter dans différents pays. Notamment, nous sommes implantés aujourd'hui en Chine, en Inde, à Dubaï, aussi au Mexique. Nous avons des petites implantations à Maurice et nous avons une implantation significative aussi au Maroc parce qu'une partie de la maintenance des avions Air France est là-bas aussi. Et donc, nous avons suivi nos clients pour aller sur des sites où on pouvait opérer les avions. Du coup, ce sont des filiales à 100% ou ce sont aussi des joint ventures ou comment vous êtes-vous implanté dans certains de ces pays ? Est-ce que là, vous avez une autonomie complète ou est-ce qu'on vous a imposé de vous associer avec... Alors, je dirais... Alors, il y a le côté opportunité d'un partenariat. Bien souvent, ça se fait comment ? Ça se fait... Il y a beaucoup de salons à l'étranger. Donc, déjà, pour développer l'entreprise, nous avons fait beaucoup de salons internationaux. Vous avez en France le Bourget qui est réputé tous les deux ans, mais vous avez d'autres salons aéronautiques un peu partout dans le monde. Après, je dirais, c'est propre à chaque pays. C'est-à-dire, chaque pays a ses propres règles. Donc, il y a des pays où nous sommes à 100%, comme au Maroc ou autres, où c'est 100% filial de UDS. Mais il y a d'autres pays, par exemple, si je cite la Chine, où il est difficile d'être 100% français pour se développer en Chine. Si vous n'avez pas un partenaire chinois, je dirais qu'il fait le lien, la connexion, le développement est difficile. Donc, la difficulté est de trouver le bon partenaire. Et en Chine, nous sommes implantés depuis maintenant 8 ans et ça se passe bien. Je pense que la difficulté, c'est de trouver le bon partenaire. Les expériences, les bonnes expériences, ce n'est pas le cas de tout le monde en Chine. Dans mon cas de figure, nous avons une collaboration avec des Chinois qui perdurent. Je pense que c'est une histoire d'équilibre par rapport au taille des sociétés. Il ne faut pas s'associer à des trop grosses sociétés. Par expérience, j'avais fait ce démarrage avec une très grosse société chinoise. Je l'ai arrêté tout de suite parce que David contre Goliath, ça ne l'aurait pas fait. Mais on a retrouvé un autre niveau de partenaire plus équilibré. Et la preuve est que ça fonctionne et ça fonctionne bien. Combien de temps faut-il investir dans des salons avant de trouver le bon partenaire pour vous si on veut s'implanter à l'étranger ? Combien de temps ? Alors je dirais, je fais des salons depuis 80, c'est-à-dire l'aéronautique. C'est aussi un milieu où on se rencontre à travers les salons. Il est relativement difficile d'aller rencontrer ces gens commercialement en tapant à la porte ou à des bureaux. Le salon est vraiment l'opportunité pour se développer. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que nous avons une très belle organisation aéronautique qui est le J-FAS. Nous avons vraiment une organisation que l'on ne retrouve pas dans l'industrie qui nous aide, qui nous suit, qui nous supporte, qui nous facilite les salons en faisant des organisations, on va dire, on parle de la French Tech ou des choses comme ça. Mais historiquement, depuis très longtemps, le J-FAS assure et pousse les industriels du secteur à l'export. Donc ça, c'est une vraie force. C'est donc très important, ce syndicat des entreprises, cette fédération des entreprises de l'aéronautique. C'était très important parce que le J-FAS fait parfaitement le lien. L'industrie aéronautique, c'est quoi ? Vous avez les gros Airbus, aujourd'hui Safran, qui a absorbé Zodiac, qui sont les gros donneurs d'ordre. Et puis, ce qu'on appelle dans notre jargon, vous avez nous, la supply chain. Et donc le J-FAS, aujourd'hui le président, c'est Éric Trapier, d'Assos, inclui. Effectivement, a bien joué ce rôle, je trouve, pour nous, petites entreprises, de permettre à travers nos réunions régulières, alors là, elles sont par Zoom ou autre, c'est un peu plus difficile puisque le réseautage, comme on dit, qui était intéressant dans nos métiers, a disparu, mais qui permettait d'échanger, mettre en face les besoins et autres, et donc donner de la visibilité au marché. Et donc, si on en revient à votre question du départ, la visibilité du marché, début d'année dernière, c'était Airbus, 10 ans de commandes devant eux, c'était donc toute une stratégie bien ficelée, avec une visibilité suffisante. Voilà, et on en revient. Tout s'est écroulé brutalement, pour les raisons qu'on sait aujourd'hui, avec l'arrêt des vols, et donc les compagnies aériennes qui ont commencé à mettre en stand-by des commandes, tout le monde regarde, et effectivement, quand vous êtes, je suis basé aussi à Toulouse, à Colomiers, Colomiers, c'est, pour parler d'ambiance des salariés, ah, il n'y a plus d'embouteillage. Voilà ce qu'on me disait avant-hier, il n'y a plus d'embouteillage, c'était aux sorties, aux heures de bureau, le FIEF Airbus, donc, à Colomiers, était blindé, là, c'est morte pleine, morte pleine. Donc, pour vous, bien sûr, ça fait mal, tout ce point de l'économie qui s'est effondré, vous avez dû complètement, j'imagine, réorganiser ou revoir votre propre stratégie, puisque vous faites partie de ce qu'on appelle la supply chain, comme vous venez de le dire, donc comment faites-vous en ce moment, alors, Gilles Nègre ? Alors, si, je dirais, il y a deux activités. On est service, comme je le disais au départ, donc ça, c'est notre ADN de base, on a développé des process, on parle de biodécontaminations, des infections, des insectisations, on a historiquement, depuis toutes ces années, développé des process de traitement avion, on est... On peut détailler quelques produits, si vous voulez, d'ailleurs ? Oui, alors, si, il y a un process qui est connu par le voyageur lambda, c'est la désinsectisation des avions. Tous ceux qui ont voyagé sur des destinations, on va dire, exotiques, vous avez tous vu l'hôtesse de l'air, ou autres, passer avec une bombinette pour désinfecter, parce que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, on parle de la Covid, mais il y a le palu, qui est la plus grosse mortalité au monde actuellement, c'est plusieurs milliers de personnes par jour, les gens ne le savent pas, et donc le palu est depuis 30 ans, enfin depuis toujours, à ma connaissance, encadré, et donc l'OMS fait des recommandations pour désinsectiser les avions. Donc il y a les petites bombes que vous voyez, mais il faut savoir que les avions sont aussi désinsectisés avec des procédés rémanents tous les 45 jours. Voilà un de nos métiers, voilà un procédé que nous avons développé au fil du temps, en emmenant des nouvelles technologies, des produits à base d'eau, vous savez, il y a toujours le problème de produits de chimie, donc ça c'est notre ADN, avoir des produits qui sont naturels, à base d'eau en termes de vecteurs, et avec des micromisations, nébulisations, des technologies qui permettent de traiter l'avion de manière uniforme et régulière. Donc ça c'est une activité de fond, historique, parce que tous les avions, si je prends l'exemple de la France, sont traités régulièrement. Donc ça c'est le procédé récurrent. Après vous avez des procédés de traitement d'avions, si jamais il y a un rongeur dans un avion, ça arrive rarement, mais ça arrive, comment fait-on ? Donc l'avion est réputé interdit de vol, par l'état de la réglementation, voilà, l'avion est interdit de vol, et donc il faut, voilà, je vais donner un exemple, soit vous mettez de la mort au rat dans l'avion et vous attendez que le rat mange, donc l'avion reste planté pendant quelques jours, imaginez le coup, soit effectivement, à l'époque déjà, on est en 1983, on a fait des transferts technologiques issus de l'agroalimentaire pour faire de l'utilisation de gaz et donc gazer l'avion, utiliser un gaz permettant de garantir la destruction de tout ce qui était à bord de l'avion en quelques heures. On a un usage essentiel en Europe avec des produits et donc très spécialisé pour mettre sous gaz un avion et garantir le traitement et donc libérer l'avion trois, quatre heures après et donc c'est un vrai plus sur la compagnie aérienne. Voilà un autre exemple. Ça, ça fait partie de toute votre gamme de ce que vous appelez la biodécontamination, j'imagine. Alors, dans la biodécontamination, on a aussi, alors, pareil, une ADN, on va dire, écologique. Alors, on parle d'écologie, on parle de VR ou autre, mais bon, effectivement, on va mettre en œuvre des procédés, on va dire, efficaces et qui tiennent compte de l'environnement. Le procédé qui nous a permis de nous développer à l'international assez facilement, c'est le procédé EcoShine. Il y a eu beaucoup de communication dessus. C'est un procédé qu'on a développé en 2009. Bien sûr, Air France nous a fait confiance. C'est un procédé qui permet de laver les avions sans eau. Je vais donner quelques chiffres. Les procédures de lavage des avions, classiques. Si je prends l'exemple d'un gros porteur, je ne sais pas si je vous parle d'un 777 ou les avions qui vont à l'international, les gros porteurs. En moyenne, pour laver ces avions, il fallait, méthode classique, comme vous pouvez l'imaginer, à la Karcher, vous avez des gens, on asperge l'avion, on l'emmène dans une aire de lavage, c'est à environ 10 000 litres d'eau par avion en moyenne toutes les 6 semaines. Voilà la fréquence. Le procédé que nous avons mis au point en 2009, et il a fallu convaincre l'aéronautique, parce que ce n'est pas si facile, est un lavage sans eau, c'est une décontamination de surface, donc on rend la surface, on vient traiter la surface pour qu'elle se nettoie et surtout qu'elle se ionise pour ne plus adhérer ou adhérer de moins en moins à la saleté. Et là, le ratio, c'est 100 litres, donc de 10 000 litres, on passe à 100 litres pour un 777. Voilà. Pour un très gros avion, finalement. Pour un gros, en moyenne et gros, c'est 10 000 litres. On a donc ce procédé qu'on a testé avec Air France au départ sur les moyens courriers, les petits avions, parce qu'ils étaient stoppés de nuit. Et donc, effectivement, vous imaginez l'intérêt, puisqu'Air France de tête, je vous dis, à l'époque avait communiqué, effectivement, ça faisait des millions de litres d'eau d'économiser. Et quand on rentre dans le détail, cette eau souillée qui n'est plus déversée, ça veut dire au niveau des aéroports, et ça les a intéressés, il n'y a plus besoin de la traiter. Et ça change complètement le modèle économique. Et je vais essayer d'être clair. Et ça a aussi permis aux compagnies aériennes de pouvoir faire comme il n'y a pas d'eau, je ne suis plus obligé d'emmener l'avion dans une aire spécifique. Et donc, ça permet de faire ces lavages, ces nettoyages avions pendant les checks. Les checks, c'est la maintenance de l'avion à l'intérieur des agarres. Ça veut dire que cette procédure est passée en temps masqué, c'est-à-dire en coactivité. Donc là, on a mis trois ans, tout ça, je vous le résume, mais ça a mis trois ans parce que la coactivité en aéronautique, attention, les risques. Air France avait communiqué, si je parle d'Air France parce que c'est mon client important, avait communiqué, eux, en disant que ça leur faisait une économie de 4 500 heures de vol. Effectivement, l'avion, au lieu de passer 8 heures toutes les 6 semaines, il sortait de la maintenance et il avait été nettoyé en plus. Là, vous avez la combinaison de l'écologie mais l'économique parce que que du verre à coût supérieur, ça reste difficile à convaincre les clients. Je dirais, il faut trouver l'équilibre. C'est long à convaincre un client éventuellement ? J'ai une nègre. Alors, on va dire, c'est le premier client qui est long à convaincre parce qu'à partir du moment où effectivement, Air France a communiqué, je dirais, ça veut dire que la négociation qui suit avec d'autres clients et nous avons signé en Chine avec China Southern le même type de contrat avec Air France mais la communication Air France et il faut le savoir qu'il communique entre les engineering communique et autres fait que quand vous avez un client qui dit oui, c'est bien, ça valide et autres, la démarche commerciale elle devient minime. Alors, ce qui est très intéressant 3 ans le premier client pour répondre. 3 ans pour répondre, donc c'est quand même très long. La démarche client, peut-être que, est-ce qu'il y a une évolution ? Est-ce que les décisions vont un peu plus vite maintenant ? Du fait de tous ces changements ? Depuis la pandémie ? Depuis la pandémie ? Non, non, pas plus. La problématique, enfin, je suis en relation effectivement avec un certain niveau. La problématique aujourd'hui, c'est l'absence de visibilité y compris pour les compagnies aériennes. Aujourd'hui, ils ont réengagé des avions parce que stocker les avions, ça coûte au-dessus très cher, donc ils réengagent des avions, il y a un peu plus d'avions qui volent, mais le remplissage de ces avions n'est pas suffisant. La visibilité du remplissage pour cet été, c'est une inconnue. Donc, non, c'est l'inverse. Aujourd'hui, tous les projets, les choses, les projets sont non vitaux, sont arrêtés. Donc, la décision, non, ça arrête. Elle reste toujours aussi lente, ce qui est normal quand on n'a pas de visibilité. Gilles, ce que je trouve très intéressant dans votre stratégie, Gilles Nègre, c'est les montants que vous investissez en recherche et développement. C'est énorme puisque vous investissez en moyenne, bien souvent, un million d'euros par an. C'est ça ? C'est ça, oui. Alors, énorme. Alors, je vais peut-être faire, je vais suivre effectivement. Là, on parlait service. On est industriel depuis quelques années, c'est-à-dire qu'on est équipementier. Dans notre jargon, on va dire, on est à la fois parc 21 et parc 145. C'est-à-dire, en étant une petite entreprise, je sais développer, designer un équipement et le certifier pour qu'il soit avionnable. C'est pas rien. au niveau engineering, au niveau certification en aéronautique, c'est très lourd. C'est très lourd. On n'est pas tant que ça, je crois, on est 160 en France, de pouvoir certifier un équipement. Comment dire ? L'aéronautique a évolué. Moi, je m'occupe de l'intérieur d'un avion. Voilà, l'intérieur, c'est l'aménagement. Quand vous rentrez dans un avion... On n'a pas décrit tous les produits, mais vous faites beaucoup de choses pour l'aménagement d'un avion. Voilà. On va citer peut-être, ne serait-ce que pour les parents, vous faites des sièges de bébés, vous pouvez isoler les sièges de passagers avec des choses qui se déplient. Enfin, il suffit... Alors, d'actualité, le berceau bébé, c'est typiquement... Quand on est parent, on est enfant, c'est un petit berceau qui vient se clipser à des zones bien précibles dans l'avion. Mais cet équipement, c'est un équipement et un équipement donc il faut qu'il passe le CSG, qu'il soit certifié. Vous faites aussi les tables, les tables qui se déplient pour poser les plateaux repas, c'est important. C'est ça. Mais le gros sujet d'actualité, si on rentre sur un de nos produits historiques, ce sont les civières. On parle d'évassane, évacuation sanitaire. Nous avions développé il y a quelques années une première civière, une civière permettant sur un avion de ligne commercial, classique, Air France et d'autres, de pouvoir fixer une civière à l'endroit de l'avion, pouvoir rapatrier, ou transporter un malade, un blessé, les clients sont les mondiales à la civière. Vous partez en vacances, vous vous cassez quelque chose, vous allez être rapatrié sur un vol de ce type-là. Nous avions développé il y a deux ans un nouveau modèle de civière pouvant s'adapter sur n'importe quel type d'avion. Je peux vous dire que c'est compliqué, c'est-à-dire aussi bien Airbus que Boeing. Et nous avons réussi il y a deux ans ce pari d'avoir une civière qui a été certifiée sur tout ce type d'avion, ce qui permet à une compagnie aérienne d'avoir un seul équipement et pouvoir l'adapter que ce soit d'un ATR en passant à un A380. Vous voyez, tout type d'avion. Et là, l'actualité, on parle, on est très sollicité, là, on a la chance effectivement sur ce produit de réaliser du support, des ventes puisque, comme vous l'avez vu, notamment dans les dom-toms, on est en train de transporter entre Mayotte, La Réunion, rapatrié. Et donc, là, la pandémie Covid nous a favorisé ce secteur-là et aujourd'hui, on a de la demande de la fabrication et ça nous occupe un peu. Je reviens donc sur, justement, pour pouvoir faire tout ça, il faut investir puisque, finalement, on reproche aux industriels français de ne pas assez investir dans leurs outils de production, dans leurs recherches et développement. Vous, c'est tout le contraire. Ça a toujours été votre stratégie. C'est bien ça ? C'est pour ça que vous investissez un million d'euros à peu près par an ? Voilà. Même un peu plus l'année dernière puisqu'on a passé le million et demi. Alors, deux choses. Sur la partie fabrication, quand vous êtes une petite industrie, vous n'avez pas d'autre chose d'être innovant. Si vous voulez vous différencier, vous êtes un gros groupe et vous avez la masse ou vous êtes une petite industrie et vous êtes innovant. À titre d'exemple, nous avions investi dans un imprimant 3D. Un imprimant 3D, c'est connu, tout le monde en parle. Mais ce n'est pas très connu au niveau industriel. C'est-à-dire que beaucoup utilisent la 3D, les imprimants 3D pour du prototypage. C'est un fait. On a été la première entreprise il y a deux ans, le client étant à Emirates, à avoir une pièce imprimée en 3D avionnée, c'est-à-dire certifiée, qui était des grilles de ventilation sur les A380. En février, il y a deux ans, on a été les premiers. C'est-à-dire, tout le monde parlait d'imprimants 3D, mais on a été la première, à ma connaissance, aujourd'hui, ça n'a pas été contré, grâce à Emirates qui nous a fait confiance parce que c'est toujours pareil, il faut trouver le client qui va accepter ces nouvelles technologies. C'est ça le plus difficile. Là, pareil, il y a un temps de réflexion, de décision, 3 ans aussi ? Non, non, là, ça a été plus rapide parce qu'on répondait à des besoins qui étaient le fait de difficulté d'approvisionner ce qu'on appelle l'OIM, c'est-à-dire la pièce d'origine, trop de délai et donc l'imprimation 3D permet de faire des fabrications rapides en petite quantité et répondre à ce besoin-là. Donc là, nous avions investi dans deux machines qui valaient, rien que ces machines-là, 500 000 euros l'une, et on explorait le marché, c'est-à-dire qu'on n'avait aucune garantie d'amortir ces machines. Mais c'est la notion, c'est le rôle du chef d'entreprise. Que d'investir, effectivement. C'est prendre des risques. Prendre des risques. Voilà. Et du coup, pour vous, vous pensez que le prototypage ou l'impression en 3D, c'est un avenir dans votre domaine ? Ah oui, alors depuis, là, je parlais il y a deux ans, depuis, alors, il y a eu le Covid, les machines, mais les deux machines que j'avais, dans lesquelles j'avais investi, peu de temps après l'acquisition, marchaient H24. C'est-à-dire, on a complètement satellisé les machines, enfin, on a complètement optimisé l'utilisation des machines, elles tournaient H24. Il y a eu Covid, donc tout de suite, il y a une rupture, mais je suis, alors par contre, c'est un secteur sur lequel on est confiant et on va vraisemblablement courant de cette année ou l'année prochaine. La technologie évolue, là, je vais dire brièvement, c'était des imprimantes plastiques, aujourd'hui, arrivent des imprimantes qui permettent de travailler avec du carbone, c'est donc d'avoir des pièces de plus en plus résistantes et ça ouvre dans l'aéronautique la possibilité de fabriquer on va dire des pièces de structure. Là, on était sur des pièces cosmétiques, là, on commence déjà et mes ingénieurs sont déjà en train de tester des solutions pour investir dans l'impression 3D de demain qui sera vraisemblablement de la fusion de carbone. Donc, ça, c'est très intéressant pour toute l'industrie mécanique, évidemment. Là, c'est des coûts de machines aussi importants que les premières, 500 000 euros ou plus ? Non, en fait, paradoxalement, je dirais les machines, les prix des machines d'essence. Ça veut dire que l'original, enfin, la nouveauté est toujours à des prix sensibles mais dans ce secteur-là, deux ans après, c'est comme une imprimante photo. Regardez, le prix d'une imprimante photo, ça vous coûte plus cher le consommable que l'imprimante. Donc, à l'instant T, oui, ça coûte cher mais il n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas d'augmentation. La technologie évolue et les prix restent stables quand on veut la dernière technologie. Bien sûr. Et du coup, vous allez investir à nouveau là dans de nouveaux outils de production et la région va vous soutenir à hauteur de 700 000 euros. Dans quoi allez-vous investir très prochainement ? Alors, d'abord, je tiens à remercier la région. On a la chance quand même en France d'être aidé. Comme je vous l'ai dit, j'ai une expérience internationale. Là, la région a soutenu notre dossier où effectivement il y avait 200 ou 300 candidats, il y a eu 70, voilà, on a été cité. 71 sélectionnés. Voilà. Cette subvention, vous parliez, la discussion que vous aviez avec mon collègue tout à l'heure, effectivement, on est obligé d'investir. Je dirais, le fait d'attendre ou d'être passif dans une situation comme celle-là fait qu'à la reprise, vous ne serez pas en face. bien sûr, c'est un pari, mais pour moi, j'ai continué à investir et même, je dis, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est là qu'il faut regarder les nouvelles technologies parce que les cartes sont redistribuées, si vous voulez. Donc, il faut avoir ce recul stratégique de regarder comment ça peut évoluer parce que dans toute crise, il y a toujours des opportunités. Toutes les crises ont montré qu'il y a des sociétés qui sont sorties renforcées parce qu'elles avaient pris le bon choix. C'est ce que j'essaie modestement de faire. Mais donc, la région nous a fait une subvention d'un peu plus de 700 000 euros et on est typiquement dans ce que je vous parle, c'est-à-dire des investissements des futures machines 3D et notamment les versions carbone. On est en train là d'être sûr d'acheter la bonne. Comme je vous le disais, les technologies évoluent. quel modèle on va choisir pour ne pas prendre une techno qui soit obsolète dans un an ou dans deux ans. Bien sûr, parce que c'est ça l'enjeu du coup. Quels sont les pays qui fabriquent ces machines ? Est-ce que c'est européen ? Est-ce que c'est asiatique ? Voilà, effectivement, nous avons les machines, les premières machines que nous avons à acheter c'est les machines EOS et donc c'est les Allemands qui sont quand même forcés de constater qu'on les meilleures offres. C'est des leaders aussi ? Pardon ? C'est pour vous ? Ce sont les leaders aussi ? Écoutez, là, clairement, nous avons choisi EOS qui sont des Allemands du côté de Munich et qui avaient la meilleure offre. Alors, comme vous avez dit, investir, c'est voir le futur. C'est ce que vous avez dit. Vous ne l'avez pas dit comme ça, mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça veut dire aussi l'ouverture de nouveaux marchés. Finalement, la pandémie vous a permis de prendre conscience que vous pouviez adresser d'autres marchés que l'aéronautique. est-ce que c'est ça votre stratégie, Gilles Nègre, pour le futur ? Alors, non seulement c'est ma stratégie, mais c'est ce que nous avons réalisé, c'est-à-dire, donc, pour revenir à la fin d'année dernière, enfin, en mars, début de la pandémie, effectivement, je vous ai expliqué qu'on était dans les traitements biodécontamisation, c'est-à-dire que nous avions déjà un traitement contre la COVID, puisqu'en 2003, on parle du SRAS, c'était déjà une COVID à l'époque. On avait déjà mis au point un process de désinfection adapté à l'aéronautique, sachant que les contraintes sont importantes en aéronautique, c'est-à-dire, bien sûr, vous devez être efficace sur le virus, mais à tout prix, ne pas endommager l'avion. Et donc, il y a toute une démarche de certification pour être sûr que le produit que vous avez diffusé à l'intérieur de l'appareil ne vienne pas modifier les feux, faire du cruising, enfin, endommager d'une manière ou d'une autre. Donc, on a la chance en 2003 d'avoir commencé à travailler là-dessus, trouver des solutions et en fait, on l'avait dans nos tiroirs. Donc, quand la crise s'est déclenchée, Covid, effectivement, vis-à-vis d'Air France, on a eu une activité qui a bondi pour venir désinfecter des avions. Pareil, communication par les médias, une belle communication par les médias qui sont venus voir ce qu'on faisait et j'avais initialisé stratégiquement un développement au transport. C'est-à-dire, on était rentrés en négociation ou en relation avec la RATP, la SNCF, à l'origine pour vendre le process Ecoshine, c'est-à-dire, pourquoi pas aussi traiter les métros, les trains, sans eau. Donc, on était en discussion avec eux et qu'est-ce qui s'est passé ? Ces mêmes personnes au niveau, on va dire, recherche et développement à la RATP ont vu les émissions sur nos process de désinfection et nous ont sollicité. Donc, très rapidement, avril-mai, on a commencé à faire des essais de désinfection puisqu'on avait un process rémanent performant sur le métro et sur le train et nous avons eu les commandes. Alors, il n'y a pas eu d'appel d'offres, ça a été à gré à gré, là, on est dans une phase d'appel d'offres, mais depuis, on va dire, mai, fin mai, nous traitons le métro et le RER avec ces process. Ce qui fait que l'arrêt des traitements avions sur les activités récurrentes, on l'a compensé dans le cas de notre société où j'ai réaffecté quasiment la totalité du personnel sur le traitement des trains et, enfin, métro et RER. Métro et RER et donc, voilà, comment on devient agile finalement dans une entreprise industrielle. Transfert d'activité. transfert d'activité. Est-ce que ces réflexions, donc, vous les menez avec une équipe ou est-ce que c'est vous qui réfléchissez à tout ça ? Comment faites-vous pour rebondir, justement, Ginegre ? Vous savez, tout seul, on ne fait pas grand-chose. Donc, l'équipe est nécessaire. Bon, effectivement, je travaille en COMEX, ça me plaît bien, c'est-à-dire, je suis l'actionnaire unique, donc, bon, voilà, tout pouvoir et autres. Mais pour diriger une entreprise, c'est bien de pouvoir échanger. Donc, depuis quelques années, je suis organisé en COMEX, c'est-à-dire, on est quatre, on se réunit tous les vendredis, chacun a un poste de l'entreprise et ce sont ces échanges hebdomadaires qui font que, ben, voilà, quelle est la stratégie, quelle est la meilleure stratégie. Donc, oui, travail d'équipe. Et comme on est en aéronautique, on est quand même doté d'un bon niveau. On a beaucoup d'ingénieurs, engineering, sacrogy, c'est des jeunes qui aiment bien être surlanger, plus vous les challenger, plus ils sont contents. Donc, on utilise ça au mieux. Est-ce que vous, quels sont vos besoins ? On voyait que Richard Morali, donc, dirigeant de SB Graphique, le problème pour lui, c'est le recrutement de talents dans son domaine qui se perd. Vous, est-ce que ça n'est pas le cas dans l'aéronautique ? En général, l'aéronautique fait rêver ou bien est-ce que vous avez du mal à trouver des talents ? Alors, deux choses. Pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure sur, effectivement, le recrutement des talents, quand vous êtes jeune ingénieur, vous rêvez d'intégrer une grosse entreprise. Donc, effectivement, des petites entreprises comme nous, même si aujourd'hui, on a un peu de communication, donc ça intéresse, sont moins prisées. Mais, il n'y avait pas de place ou il n'y a pas de place forcément sur les ingénieurs. Donc, on en recrutait quelques-uns. Qui, au bout d'un certain temps, je parlais, il disait qu'il se faisait piquer à des jeunes. C'est un peu ce qui s'est passé pour nous. Il y a quand même, dans le cursus, l'ingénieur va vouloir intégrer. Donc, on formait des jeunes. On s'est fait, hélas, piquer régulièrement. Mais, en fait, il y a une sorte de cycle, j'observe, il y a une forme de cycle où ces jeunes ingénieurs qui sont moins jeunes au bout d'un certain temps et qui ont une expérience dans les grosses entreprises, reviennent volontiers dans des plus petites entreprises. Comme dirait certains, parce qu'au moins, quand ils bougent le manche, si vous voulez, ils voient ce qui se passe. ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une interaction entre ce qu'ils font ou pas. Ça, c'est des propos qui reviennent souvent. Là, depuis la pandémie, en fait, il y a beaucoup d'ingénieurs qui cherchent du boulot parce qu'effectivement, tous les projets, tous les développements ingénieurs, si vous voulez, sur ces gros d'ordre d'ordre, se sont un peu arrêtés. Donc, actuellement, je n'ai pas de difficulté à recruter. Clairement. Tout va bien pour le moment. Il y a un bassin d'emploi. Voilà. Et là, effectivement, on est sollicité régulièrement. On reçoit beaucoup de CV spontanés. Donc, actuellement, je n'ai pas cette difficulté-là. Et du coup, au niveau de la DRH, quand vous recevez tous ces CV, elle les garde et après, elle repiège dedans quand vous avez besoin ? Oui, oui. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle fait exactement avec tous ces CV, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, effectivement, elle trie tout ça par rapport aux besoins. Alors, je veux dire, il y a quand même deux niveaux. Je parlais d'engineering, mais là, les besoins qu'on va avoir à court terme, puisque comme je vous le disais, on a réaffecté du personnel en partie sur le transport, RATP, mais j'espère que l'aéronautique va redécoller. Ce qui veut dire que comme on a fait cette diversification et que j'espère la conserver et la garder puisqu'elle est stratégique, elle était complètement dans notre ADN et que je tiens à le préciser ici, qui, en fait, j'ai été remercié par, ça n'arrive pas souvent, j'ai été remercié par mon personnel à une époque, là, justement, parce que tout le monde était inquiet, arrêt des avions et autres, historiquement là, historiquement, je dirais, leur activité. Quand ils ont vu les essais qu'on a fait avec la RATP et les contrats qui sont revenus, j'ai été pris à partie, entre guillemets, si vous voulez, et les gens sont venus me remercier en disant, c'est bien, on est content. Je tiens à le citer parce que ça m'a, en tant que chef d'entreprise, c'est quelque chose qui m'a touché, que le personnel prenne la peine de remercier. Alors, pour répondre à certains, à des gens qui ne veulent pas ceci, cela, ou bouger, ou non, moi je suis aéros, non. Dans mon cas de figure, l'ensemble du personnel a adhéré et c'est très volontiers, ils sont très volontiers de passer de l'avion au métro et au RER. Donc ça, c'est une chose. Alors, vous ne nous avez pas parlé des bus, éventuellement, est-ce que les bus n'ont pas besoin d'être décontaminés puisque c'est votre métier la décontamination ? Alors, sujet d'actualité, nous venons de répondre à l'appel d'offres, comme je vous le disais, les bus, à l'époque où, effectivement, l'appel d'État est arrivé, ce n'est pas nous qui avons eu le marché bus parce qu'on était déjà sur le métro, mais là, effectivement, nous avons répondu à un appel d'offres la semaine dernière, vous voyez, ou alors bus, c'est, pour votre information, c'est énorme, c'est 4 800 bus en région par... parisienne, c'est 200 tramways et donc, nous venons de répondre à cet appel d'offres la semaine dernière. on va vous souhaiter le meilleur pour cette réponse à l'appel d'offres qui ouvrira à un nouveau marché, les bus, puisque quand même, ce qui inquiète avec cette pandémie, c'est justement l'ensemble de ces virus qui circulent dans les transports en commun. Donc, grâce à vous, on est rassuré parce qu'on sait que vous faites de la décontamination ferroviaire et dans la RATP. Du coup, vos besoins, c'est la recherche de techniciens, c'est bien ça, Gilles Nègre ? Alors, clairement, là, si vous voulez, si nous avons la chance, enfin, c'est la conjugaison de la reprise de l'activité aéronautique et ces marchés sur lesquels nous nous sommes positionnés, oui, si je donne une image, enfin, si je donne un chiffre, puisque, bien sûr, on regarde, on devrait la nécessité d'embaucher une soixantaine de techniciens, donc c'est significatif. Donc, c'est significatif, effectivement. Et là, vous demandez quel type de formation ? Alors, là, je dirais, en fait, on va les former, nous, je dirais, c'est plus un profil, puisqu'on est dans le biocide et nous avons toutes les compétences, c'est-à-dire, comme nous avons, nous formons, nous avons des usages essentiels de produits, donc nous assurons la formation et, en fait, les gens sont formés en interne à ces process spécifiques. Donc, le profil, je dirais, je n'ai pas un profil spécifique, il faut simplement des gens sérieux, je dirais, mais je n'ai pas besoin d'un niveau d'études spécifiques. on sort du bac, on veut travailler tout de suite, on les contacte, du moment qu'on est motivé, j'imagine. Voilà, la motivation, mais on va assurer la formation des gens pour qu'ils soient opérationnels au plus vite. En tout cas, grâce à vous, c'est une belle histoire d'entreprise, Gilles Nègre. Je rappelle que vous dirigez UDS Aéro. Alors, vous, vous dites UDS, tout simplement, avec d'où UDS, donc une entreprise que vous avez créée en 1981, à l'origine entièrement spécialisée dans l'aéronautique et depuis, une diversification vers tous les métiers du transport, finalement. C'est ça. C'est bien ça, avec toujours l'innovation, finalement, c'est votre maître mot, mais c'est votre ADN, l'innovation, puisqu'en fait, vous, vous êtes à la base un ingénieur. Oui, enfin, voilà, la curiosité fait qu'on est toujours attiré par les technologies. Enfin, voilà, je ne suis pas tout seul dans l'entreprise, il y en a quelques-uns, mais c'est s'intéresser à la technologie, s'intéresser à la technologie, c'est essayer de la transposer dans ses propres activités. Oui, c'est mon ADN, donc, et c'est vital pour une petite entreprise. Si vous n'arrivez pas avec des solutions qui vous permettent d'être différencié des gros groupes, c'est difficile. Qu'est-ce que vous appelez une petite entreprise ? Combien de salariés sont à vos côtés, Gilles Nègre ? Alors, entre Paris et Toulouse, enfin, Roissy et Toulouse, on est à peu près 150 personnes et on va dire 500 dans le monde. 500 dans le monde, c'est quand même une jolie petite ETI, comme on dit maintenant, une entreprise de taille intermédiaire. Voilà, c'est réussi. Voilà, et bien c'est sur ce joli mot que nous allons conclure cette émission. Si vous voulez bien, merci en tout cas d'avoir été avec moi ce matin. Je rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur la plateforme barredeleconomie.fr et bien sûr sur YouTube, sur Facebook, sur Soundcloud et surtout les petits réseaux où nous sommes relativement connus, notamment LinkedIn. En tout cas, merci à nos fidèles auditeurs. Faites parler de nous, faites parler du Barre de l'économie et invitez tous ceux que vous connaissez qui sont entrepreneurs pour faire parler de leurs nouveaux services ou savoir-faire parce que ce qui est important, c'est la transmission. Très bonne journée. d'avoir regardé cette émission.